30 coureurs, la cohésion, il n'y aura plus d'entente, donc on va retrouver une course tactique pour l'instant et je suis certain qu'on va voir un groupe s'extraire de ce groupe de 30. Il y a quand même un petit trou, Axel Mex, deux coureurs de la formation Rabobank, Tom Bac et Roos que l'on a vu, le champion de France, le champion d'Estonie, De Groot et Dunbacher, et le coureur de la formation, c'est Kunen de la formation, Mister Bookmaker. Ils ont quoi ? 10-15 mètres d'avance, et on arrive au Lakenberg. Cet homme, avec une petite centaine de mètres d'avance, Johansen, Van Sumeren, et tout de suite un coureur de la formation Rabobank qui contre. Van Sumeren qui va tenter de boucher seul. Pourquoi pas ? Axel en tête, Axel Mex qui met le tempo, lui. Il est content de la situation pour le moment, même si dans les coureurs piégés, il y a quand même quatre de ses équipiers. On ne peut pas encore vraiment parler de coureurs piégés, c'est-à-dire maintenant nous assistons à une phase de course intéressante. Axel devant avec... Mais on voit déjà... Les deux Rabobank qui font le travail. Oui, il y a une réaction ici des contre-attaquants, donc on va encore vivre beaucoup des chambardements. Bouguert qui revient. L'autre qui ramène Bouguert. Luca Paolini. Paolini. Cédric Vasseur, Van Sumeren, Simons. Et on se retourne, on regarde où sont les autres. Donc on va assister à un regroupement, c'est important, s'il vous plaît, au pied du Bruneput. Et donc là, c'est vraiment une partie du circuit, c'est là où c'est une côte assez raide. Donc ça sera la partie la plus difficile de cette course, de cette flèche-branche en scène. La partie la plus difficile, le début de l'ascension du Bruneput. 800 mètres de long à Dwerp. Et vous voyez, le plus dur tout au début du Bruneput. Le Bruneput qui est une côte avec un revêtement très roulant, qui se monte avec du gros braquet. C'est ça qui fait très mal parce que les coureurs en fin de course, pour faire la différence, vont vraiment exploiter cette côte en mettant du braquet énorme pour faire la différence. Et là, il faut avoir la puissance pour savoir emmener le braquet. Et on a vu très, très, très offensif aujourd'hui, les coureurs de la formation Rabobank. On en a vu deux en tête de peloton. Là, il va Oscar Freire, qui lui n'est pas dans le groupe de tête. En tout cas, il n'était pas dans la composition que nous avait donnée. Mais on le sait, chaque année, les Rabobank viennent ici pour jouer la gagne. Si on regarde le palmarès, c'est une équipe qui vraiment prend cette course au sérieux pour mettre cette course à leur palmarès. Et ils réussissent souvent. Bogert, Paulini, Lotz. Michael Bogert qui se retourne, qui demande à Lotz d'aller devant. Axel Merckx est là aussi. Tombak. Van de Ouer. Dave Ruyland, Van Sumeren, Nico Simmens. Et voilà les deux coureurs français de la formation Brioche. La Boulangère, Didier Rousse et Anthony Gelin. C'est Tom qui a pris un petit peu de distance, un petit peu d'avance. Oui, parce que là, on va encore voir souvent ce style d'échapper, se former. Parce que là, maintenant, nous rentrons dans la finale. Et à chaque ascension, il y aura des démarrages de coureurs de Rabobank, de coureurs de l'autour, les équipes les meilleurs présentées. Mais là, ça devient assez tactique pour l'instant. Finale très difficile, puisque sur les 18 kilomètres, on vous l'a dit, il y a 4 bosses. 5 kilomètres et demi après le Breuneput, eh bien, on va chercher la côte de Lindenberg. Et puis après la côte de Lindenberg, on roule 4 kilomètres pour aller chercher la dernière bosse, la côte d'Alsenberg. Très, très, très étirée. On peut se dire que dans ces conditions-là, le vainqueur se trouve parmi les 32 devant. Pas très bien qui, parce que chez Lotto, le leader est là. Chez Chocolat Jacques, le leader est là. Chez Rabobank, le leader est là. Chez Quickstep, c'est Bettini ayant abandonné. On a Bramati, qui sera le leader de réserve. Il est dans le groupe. Je ne vois pas très bien qui va faire rouler. Il y a Axel qui vient de relancer un coup, s'il vient de partir, je me semble, à 3 coureurs. Axel, Lotz, Gélin. Axel qui est motivé. Marc Lotz qui a quand même remporté le Tour du Ovar cette année. Oui, qui est quand même une course difficile. Ça veut dire que s'il a gagné le Tour du Ovar, c'est un coureur qui peut s'imposer aussi sur ce circuit, parce que c'est un circuit quand même plus facile aujourd'hui que le Tour du Ovar. Il y a Axel qui est au départ avec le Dossard 51. Ça peut faire plaisir à son papa, parce que son père a gagné son premier Tour de France avec ce Dossard-là. Espérons que ce numéro lui porte chance et qu'il puisse remporter aujourd'hui sa première victoire de l'année. Pourquoi pas ? Axel, qu'on a toujours vu en bonne condition ici à la Flèche Bramanson. Malheureusement pour lui, il n'a jamais pu s'imposer, puisque le dernier Belge, c'est Fabien De Waal en 2002. La Belgique leader au Palmarès. 33 succès pour notre pays. 4 pour les Italiens et 6 pour les Néerlandais. Deux fois Bogert, Massen, Van de Veldt, Van der Poel et Jan Jansen. Paulini qui fait le travail avec Bogert dans la roue. Suivi de Van der Poel. Et on va assister sans doute à un regroupement. Gélin et Lotz qui sont là en tête. Pas encore repris les deux coureurs. Ils veulent continuer à y croire. Alors que derrière, on nous annonce que le peloton est en deux parties. Pour le moment, c'est quand même l'équipe Rabobank qui semble la plus forte et qui semble vouloir dynamiter cette course. Pour l'instant, oui, l'équipe Rabobank maîtrise bien son sujet. Quand on voit maintenant la composition de l'équipe Rabobank, avec au départ Bogert, frères de Gros, Dunbach, Erkrohn, Barco, Lotz, Boven, Mozart et De Waert. Il y a de quoi faire. Donc ils peuvent vraiment miser sur plusieurs têtes, je vais dire. Et là, pour l'instant, ça se déroule à peu près bien pour eux. Mais je dis, ils viennent sur cette course avec beaucoup de décontraction, vu déjà ce que c'est obtenu. Donc c'est aussi important dans la tête d'un directeur sportif pour imposer une certaine sérénité dans l'équipe. Et accélération de Van Sumeren en tête, avec tout de suite un coureur de la formation, Rabobank. Axel Merckx, vigilant également en troisième position. Très vigilant. Et donc il essaye vraiment d'être présent sur tous les moindres échappés. Bon, on le voit. Il n'y a pas encore vraiment un regroupement parce qu'on voit qu'il y a une vingtaine de coureurs ici dans ce groupe-là. Et au fin fond, on voit la deuxième partie du peloton. Nouvelle accélération. Il y avait Breulhans aussi dans la première partie. C'est à nouveau un coureur de la formation à Rabobank. Je dirais Martin Dunbacher. Axel Israël de champion d'Hollande, il me semble que c'est lui. Dunbacher, Gélin, Bogert. Et encore un derrière. Kofidis, il me semble. Je ne suis pas certain. C'est Vasseur alors ? Oui. C'est bien vu, Jean-Luc, c'était effectivement Cédric Vasseur dans le groupe. Nous avons trois Français dans ce groupe Gélin, Rousse et Vasseur pour l'instant. Ce qui est quand même peu pour un cyclisme comme le leur, de retrouver sur un circuit qui revient beaucoup mieux à ce cyclisme-là, de trouver seulement trois coureurs français, c'est très peu. La formation de l'auto qui pourra également compter sur les services de Serge Baguet. Oui, c'est un circuit qui convient bien pour Serge aussi. C'est un coureur qui passe les bosses, qui a une pointe de vitesse. Et s'il arrive à tenir le bon groupe en fonction de sa condition, bien sûr, c'est un coureur qui peut créer de la surprise également. 17 secondes. L'écart n'est quand même pas énorme avec le peloton. Je voudrais savoir qui roule en tête de peloton. C'est un peu logique parce qu'on a beaucoup de coureurs devant, il n'y a plus aucune cohésion. Les coureurs s'attaquent, ça se relève, ça attaque. Il n'y a pas vraiment une entente parfaite. Et derrière, bien, aux 19 secondes, ils sont toujours en point de mire. Dunbacher qui fait un gros travail. Ils viennent à tour de rôle. Dunbacher, après avoir vu Marc Lotz tout à l'heure, dans sa roue, le petit 8 gabarit, ce serait bien Van Sevenhans. Vasseur, en tout cas, qui passe aux commandes maintenant. Bogert. Van Sumeren, on le voit. Et Bogert qui effectue un gros boulot aussi. Donc là, c'est une partie, bon, c'est une rue qui, avec un certain pourcentage, mais qui va faire très mal dans les deux derniers tours, qui va permettre pour Costeau, et une attaque de la courbe. De la formation, ce serait bien, Abraham Tankink. Ah, les maillots bleus, mais quel... Quick-step, Quick-step, Tankink. Ils avaient aperçu son dossard, si c'est le 36, voilà, c'est Tankink. Tankink était déjà aux avant-postes à la course mercredi à travers la Flandre à Warwick, même s'il me semblait bien. Il y a un petit trou, là. Kilomètre... ...100... ...40... ...et quelques centaines de mètres, hein. Parce qu'au total, il y en a 198. Vasseur, Broilhans, Vandauer... Voilà, Dave Roilhans. Il y aura sans doute demandé de rouler un peu plus calmement aujourd'hui. Je pensais justement à lui quand je le vois à l'écran, là, parce que le voir rouler comme il l'a fait déjà ici sur... ...à Warwick Game, encore hier, c'est un court qui a un potentiel énorme et je suis curieux de voir comment il va se récupérer en fonction des efforts qu'il a fournis hier. Je suis curieux de voir sa finale. L'équipe Chocolat-Jacques court quand même derrière une première grande victoire. Ils ont gagné la quatrième étape du Tour de Luca avec Florent Brard. Cette course qui s'est terminée avec 18 coureurs, je pense, cette année, puisqu'il y avait une grosse partie ici, pas là. Tout le peloton hors délai. Voilà, tout le peloton qui est arrivé hors délai. Et donc, Brard avait gagné la quatrième étape, il était 18 au départ. Enfin, il faut quand même la gagner. Moi, je requiere qu'une chose, c'est que Brard a gagné ce chrono. Donc, maintenant, si les commissaires ont pris la décision de mettre le peloton hors délai, c'est qu'ils avaient fait vraiment très fort. Parce qu'en général, le président du collège, en accord avec l'organisation, revient sur sa décision. Mais bon, là, s'il a jugé de mettre tout ce Beaumont hors course, c'est qu'il le juge est nécessaire. Et Tankink, il n'aura pas pu s'échapper très longtemps. On le voit, c'est une course de mouvement attaque sur attaque. Des petits escarmouches, on se relève, on réattaque tout ça. Donc, on assiste, nous sommes dans la finale, bien sûr. Et des couverts comme Bruyland, tout ça, ils vont exploiter les... Ici, maintenant, on va arriver de nouveau dans l'Alsenberg. Oui, ils descendent pour venir rechercher le pied de la côte d'Alsenberg. Et on va normalement encore avoir une offensive, encore une attaque. Pourquoi pas, pourquoi pas, Dave Bruyland ? Il adore cette bosse. On va essayer d'amaigrir un petit peu le groupe. 32 coureurs. Il est en queue de peloton, là, pour l'instant. Il est encore quelques mètres, quelques dizaines et quelques centaines de mètres pour remonter, Dave Bruyland. Pour l'instant, on peut dire que notre cyclisme, le cyclisme, se comporte bien. Attention, parce qu'il y a une accélération. Accélération de Marc Lotz. Avec Axel derrière. Avant la côte d'Alsenberg, Lotz qui tente de sortir. Et derrière, on temporise. On regarde, Bruyland, c'était loin, donc impossible pour lui. Il y a quand même un coureur qui remonte sur la droite. Tombac ? Est-ce que c'est le maillot du champion d'Estonie, ça ? L'hélico, c'est assez difficile. En tout cas, il ramène quatre coureurs, cinq. Marc, c'est très vigilant, parce qu'il saute sur tout ce qu'il bouge pour l'instant. Axel qui fait la course parfaite aux avant-postes. Dès qu'il y a une accélération, il ne veut pas laisser partir. Le voilà, Axel, Marc Lotz. Ouh, il a failli prendre la barrière, Marc Lotz. Et un coureur de la formation Quick-Step, David Hammond, je pense. Pourquoi pas Paolini, qui lui aussi est très vigilant. Et les voilà dans le double S pour venir chercher la partie la plus difficile à la côte d'Alsenberg. Le début de la bosse. Axel qui sprint carrément. Derrière la moto. Axel prend vraiment ses responsabilités. Parce que maintenant, rouler comme il le fait actuellement. Depuis le début du reportage, il n'a pas raté pratiquement un échappé. Et c'est lui maintenant qui essaie de faire la différence. avec Neuens. Merckx, Lotz, Neuens. Dans l'ascension de la côte d'Alsenberg. Et derrière, Verrouten, Van Dower, Kunen qui sont un petit peu lâchés, qui sont un petit peu en difficulté. Dunbacher aussi, qui va réagir. Le premier champion de France est là. Et Bruyland, c'est remonté. Vasseur, Nico Siemens, qui coince. Pour s'accrocher. Axel a imposé vraiment un rythme très impressionnant. On le voit, il y a des coureurs qui ont des difficultés à rester dans le siège de ce groupe. Et une contre-attaque de Bruyland. Bruyland avec Johan Kunen. Attention Mister Bookmaker. Il y a quand même quelques coureurs qui sont revenus. Notamment Tombak. Il y a Neuens, mais je me demande s'il n'y a pas Paolini quand même. Ils vont passer juste ici devant. Si Paolini est dans le groupe. Bruyland va effectuer la jonction. Paolini fraillerait. J'ai vu, c'est pas possible ça. Il est revenu dans le groupe alors. Le tour, il n'y a pas de doute, c'est Freire. Trois tours encore à parcourir. Voilà ce qui reste du peloton emmené par la formation Flanders. C'est pas beaucoup de monde dans ce peloton. Non, parce qu'avec six circuits, on passe chaque fois devant les quarts des équipes et à chaque tour des coureurs qui descendent pour préparer les trois jours de la panne certainement. Il faudrait qu'on puisse aller voir ce groupe de tête. Moi, j'ai cru voir le dossard numéro 2, le dossard de Scarfairy quand ils sont passés au pied de notre cabine. Trois tours encore. 53 kilomètres. Là, on a un groupe d'une quinzaine, 16, 17 coureurs environ devant. Bruyland, ce qui était très très loin quand on approchait du pied de la bosse, qui est remonté. Très loin, mais avec un groupe de 30 ou 25, 30 coureurs en dernière position. Dès qu'on tourne dans la côte, on donne quelques coups de pédale et on repasse directement 10, 15 coureurs sur un coup de pédale. Et surtout, on voit la force que Bruyland se développe dans les côtes. Il est vraiment sur son terrain. À nouveau, Merckx devant avec Bogueur. On va dire que c'est la course de trois équipes aujourd'hui. Loto Domo, Rabobank et Quickstep. Quickstep qui joue peut-être un cachet pour le moment, mais qui sont là. On a vu Neuens, on a vu Tang King, on a vu Paulini. Pour l'instant, ce sont surtout les Rabobank et les Loto qui prennent les choses en main pour essayer vraiment d'arriver à faire cette bonne échappée. Là, on assiste toujours à une course entre une trentaine de coureurs encore pour l'instant. Mais bien sûr, là, une échappée. Ah, Didier Rousse. Didier Rousse, Freire. Il est là, Oskar Freire, Paulini et Leukmann, Bjorn Leukmann. Voilà donc la composition de ce groupe de tête. Bogueur, Freire, Paulini, Merckx, Leukmann et Didier Rousse. Et belle opération pour les Rabobank pour l'instant sur cette échappée, bien sûr, sur cette image. Parce que je suppose qu'il y aura une réaction derrière. Un cours de Chevland Run, il me semble, et encore un Quickstep. Il me semble, et encore presque, il n'a pas du tout, il y a un Prof et il est très bien. Il n'a pas du tout. ils tiennent vraiment cette course en main pour l'instant avec dans l'échappée Bogert et les frères c'est magnifique c'est une situation idéale pour le directeur sportif le nid en queue de groupe Bogert qui regarde qui veut voir qui va rentrer si on revient allez à 51 km de l'arrivée on va tourner encore une page de publicité en vous signalant que pour le moment il y a 6 hommes en tête un groupe avec 2 Rabobank Bogert et Freire il y a également dans ce groupe Axel Merckx et Luca Paolini et apparemment la pub ne veut pas partir Jean-Luc ça y est on a tout enlevé tout enlevé ? ça m'étonnerait seule la nouvelle lingette Swiffer est capable de tout enlever sa structure gouffre et capture et retient poussières et particules bien plus que les autres lingettes Nouvelle lingette Swiffer ? elle ramasse tout ce qu'une lingette n'avait jamais ramassé bonjour Sophie bonjour 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 à vous un bisou mon bébé au revoir à plus tard et maintenant tout le plaisir de téléphoner sans compter Belgacom nos limites téléphoner à volonté les soirées et le week-end pour 12 euros par mois appelez vite le 0800 33 800 Belgacom surprenez-vous et nous revoilà avec Nico Seymens le coureur de la formation Crédit Agricole Colnago qui va être repris par le peloton en difficulté Nico Seymens on l'avait déjà vu dans la bosse et donc le peloton en tout cas ce qu'il en reste à 29 secondes du groupe de tête le groupe de tête que l'on va appeler le groupe Bogert-Friere-Merx 18 secondes exactement et donc une course qui reste indécise même si on se dit qu'avec les hommes qui sont devant avec la composition du groupe là c'est une échappée intéressante maintenant l'écart se creuse les hommes en forme de ce jour se retrouvent certainement devant là on le voit peut-être maintenant qu'un coureur comme Bruylandz n'a pas réussi à se glisser dans dans cette échappée parce qu'il a certainement encore la cause à relever que dans les jambes et là c'est vraiment une phase de course très intéressante à suivre on a vu Axel Merckx il y a Luca Paolini Oscar Freire dans ce groupe Mickael Bogert Bjorn Leukmans de la formation Mister Bookmaker Didier Rousse le champion de France voilà Leukmans Bogert Bruce ah en plus de Freire ils pourront aussi compter sur Bogert peut compter sur Mark Lotz sur les services de Mark Lotz donc trois Rabobank dans le groupe Paolini qui profite bien du sillage de la moto et Yann Keugs coureur en forme peut-être le meilleur coureur de l'équipe Vlanderen depuis le début de la saison oui on l'a vu à son avantage dans la course de Wargame et ce sont des coureurs qu'on découvre ici à l'écran et vraiment bon déjà d'être dans des échappées dans des courses telles qu'on vient de vivre c'est un bon présage pour l'avenir voilà Nico Simons toujours entre les deux on ne roule plus tellement dans le peloton là on est occupé de vivre c'est certainement un tournant de la course parce que les Rabobank bien sûr ils viennent de mettre trois hommes devant Axel se retrouve seul Broilans aussi est seul en tête Broilans seul en tête pour essayer d'organiser la contre-attaque j'ai vu Berthe De Waal dans ce groupe et accélération en tête dans le broyne pute avec Lottis dans la roue de Paolini Axel Merckx juste devant Bogert j'ai vraiment le sentiment que Paolini calque sa course sur celle d'Axel Didier Rouss est là frère et en difficulté dans le broyne pute et on avait vu Van Sumeren tout à l'heure cette fois c'est Xavier Florencio Cabre corps espagnol de la formation Relax Bodysol qui court sous licence espagnol cette année qui sera sous licence belge normalement l'année prochaine la deuxième équipe de Patrick Lefebvre toujours les mêmes Merckx, Paolini Lottis Didier Rouss Jan Keugs Bogert Lekemans Il y a encore un coureur que je ne suis pas parvenu à identifier en queue de groupe coéquipier de Paolini alors est-ce que c'est Neu Jens ou est-ce que c'est Tankink et voilà Freire qui va être repris oula il est quasiment scotché qui va être repris pas par Florencio Cabre mais je pense qu'il va d'abord être repris qu'il a d'abord été repris par Nico Simons qui était toujours entre les deux C'est étonnant de voir Freire lâcher de ce groupe maintenant est-ce qu'il a aussi lui récupéré de la courzière et l'écart qui est quand même passé à plus de 40 secondes donc ça devient quand même une sérieuse échappée Petite réaction au peloton avec le vainqueur du Grand Prix de Cholet de Wall on les attendait aussi les coureurs de la formation CSC Mickey Bartoli en tête 34 secondes d'avance pour les 7 hommes de tête on va vous rappeler la composition Bogert Lotz Van Dower ah oui on l'avait oublié Van Dower Le Commence c'est les deux coureurs de la formation Mister Bookmaker Didier Rousse est là Axel Merckx évidemment Paolini et enfin le dernier coureur du groupe Jan Keux alors que là c'est Bartoli 71 km heure mais c'est dans une descente rassurez-vous voilà Björn Leukmans qui a vraiment eu de la poisse la saison dernière avec pas mal de chute c'est un coureur qui passe bien les bosses et qui a aussi une très bonne pointe de vitesse Axel Merckx une majorité de Belges donc pour les statistiques avantage encore à la Belgique même si on a avec Bogert et Lotz de néerlandais il y a Merckx Van de Hoer Keux et Leukmans qui sont Belges Didier Rousse pour la France et Paolini pour l'Italie voilà cet homme depuis le début de saison le cyclisme belge se porte d'une belle façon parce que si on voit le week-end passé les victoires de Domlob et de De Waal à Cholet ensuite la victoire de Capelle la victoire de Bonen en passant par les prestations Gilbert et Van de Waal sur Paris-Nice sans oublier Franck Van den Broek sur Paris-Nice et la semaine catalane et là maintenant voir Axel là les Belges présents moi je trouve que notre cyclisme tire bien son épingle du jeu dans ce début de saison on n'a rien à dire on n'a rien à leur dire et c'est de bon augure dans la perspective des classiques Baguette qui est devant Tombak De Waal le champion de Russie pour la formation Domina Vakins c'est Alexandre Batzenov et Nico Simens ça c'est le groupe de contre-attaque qui est parti derrière Simens qui s'accroche qui n'a pas pu prendre le bon wagon on va remonter tout le groupe avec Bartoli et je ne vois pas Bruilhans ce qui veut dire que non seulement il gratte le premier coup mais il n'est pas dans le deuxième non plus il y a par contre Carson Krohn vainqueur d'étape à Plouet sur les routes du tour Janek Tombak Bartoli Nico Simens et Berthe De Waal de la formation Land Bout Crédit Serge Baguet ça c'est un renfort précieux si je venais à rentrer pour Axel deux coureurs deux coureurs de la formation Relax Bodysol Bodysol pardon Jufre Pou Joseph de son prénom et Florencio Cabré Xavier Jean-Luc je ne vais pas vous demander de nous donner le palmarès de ces deux jeunes coureurs espagnols non je ne les connais pas mais ce sont des épreuves qui permettent de découvrir des jeunes talents et de les voir déjà ici sur l'écran ça veut dire que ce sont des coureurs qui ont un certain potentiel et cette longue ligne droite qui permet au deuxième groupe d'avoir les neuf en point de mire le groupe avec Bogert Merckx et Paolini et là l'écart se réduit bien parce que 16 secondes entre les deux 16 secondes entre le groupe Merckx et le groupe comment on l'appelait Bartoli allez c'est quand même lui qui était l'instigateur de cette contre-attaque Bartoli bagué Badzenov champion de Russie le voilà le champion de Russie je ne sais pas si je me trompe mais je ne pense pas qu'il y a des chocolats jacques dans cette il n'y a pas de chocolats jacques non ni devant ni dans la contre-attaque ils ont été piégés Broilanz a été piégé dans l'attaque de Merckx et de Bogert et puis il est piégé maintenant dans la contre-attaque de Bartoli oui donc tout repose sur les épaules de Broilanz mais après avoir fait les courses qu'il vient de faire ce Wargame et Arelbe c'est difficile donc de vouloir tout courir est-ce que ça a été un choix vraiment d'aligner comme ça des équipes sur tous les fronts c'est une sacrée responsabilité et Jouffre vient de faire troisième me souffle mon collègue de la radio troisième de la semaine catalane c'est parti dans cette dernière étape difficile et dangereuse quand il y avait eu des cassures exact exact Friere bon ben ça c'est significatif oui ça veut dire qu'il va bâcher à mon avis oui il est aussi venu faire ses kilomètres bon ah oui là il a mis le maillot à manche longue par dessus donc il va rentrer le leader de la coupe du monde qui va se retirer Bartoli est toujours là la jonction imminente Bartoli qui est déjà dans le premier groupe il est rentré avec Florencio Cabret et les autres ne vont pas tarder à le suivre 41 kilomètres de l'arrivée avec une 15-16 coureurs en tête et la domination de l'équipe Rabobank qui n'est plus aussi nette et flagrante puisqu'ils sont trois malgré tout Bogert Carsten Krohn et Marc Lotz en tête mais Axel lui a pu récupérer Serge Baguet comme équipier il y a Michele Bartoli attention il s'est déjà imposé ici Michele Bartoli il fait partie il fait partie tout comme Michele Bogert des coureurs qui se sont imposés à deux reprises record man de victoire ici c'est Edwig van Oudon 87, 91, 93 et 95 Musset aurait pu l'égaler s'il s'était aligné puisque lui a remporté l'édition de 96, de 98 et de 2000 vous voyez que ça va par deux en général 96, 98, 2000 et pour Bogert c'était 2001, 2003 le champion de Russie qui passe le relais à Berthe de Waal qui a remporté sa plus belle victoire professionnelle la semaine dernière à Cholet en quatrième position toujours là toujours vigilant pour le moment il fait la course parfaite c'est Axel Merckx un qui m'étonne c'est le coureur Tombak parce que depuis le début du reportage on le voit aussi à son avantage on s'est échappé j'y croyais pas trop mais il est toujours présent donc c'est un coureur qui confirme le bien qu'on pensait de lui les années précédentes donc on a donc trois coureurs de la formation à Beaubank de l'auto deux coureurs de chez Mister Bookmaker qui sont Van de Hoer et Lekemans deux coureurs de la formation Landborg Credit Crédit Agricole Belge Colnago Simmonds et De Waal et deux coureurs de chez Relax Bodysol Florencio Cabret et Joseph Jouffre Pou Petite cascade de Bogert qui a récupéré son vélo les acrobates J'ai cru que Bogert allait prendre un billet par terre parce que la manière que son vélo est parti et Axel lui qui en profite pour accélérer Lotz qui est là qui est-ce qu'il y a encore avec lui Florencio Cabret et puis petite accélération Yann Keux même scénario des attaques des accélérations des coureurs qui sortent et puis un regroupement à nouveau oui mais quand même une nouvelle accélération on a quand même une situation je pense que c'est encore Axel on a une situation de course quand même où on retrouve une quinzaine de cours avec un peloton en plus d'une minute ça veut dire que ici on vient de vivre un tournoi important où on retrouve ici les meilleurs acteurs de cette course aux avant-postes Nico Simmonds Yann Keux Berdowal Provencio Cabret Axel Merckx juste devant Yann Keux qui a été 9ème à Cholet et 8ème à travers la flamme sur la semaine il a quand même réussi de belles performances et là ça ne trompe pas parce que les résultats que tu viens de dénoncer ici ça veut dire que le coureur marche parce que pour aller faire des résultats à Cholet et puis encore de s'illustrer sur Wargame et de le revoir ici ça veut dire qu'on a à faire vraiment les hommes en forme du moment Axel Merckx et en forme et certainement que c'est un tout jeune coureur qu'on connaît mal que le grand public connaît difficilement moi je viens de le découvrir sur la course de Wargame et ce ne sont pas des courses faciles croyez-moi et on va aller rechercher une nouvelle fois la Côte d'Alsenberg ça c'est bien le style de Bartoli Miquel et Bartoli en tête avec Leuchemans dans sa route Ombach juste derrière Bartoli qui va entamer l'ascension devant Bartoli Leuchemans pour le moment pas d'attaque monte quasiment au train Bartoli impose un rythme là maintenant je pense qu'on va vivre peut-être un petit moment de flottement pour entamer cette finale il reste 37 km et là les coureurs les meilleurs vont commencer d'exploiter le Bruin le pute pour essayer de faire la différence là les directeurs 17 coureurs en tête 17 coureurs en tête on a vu Nico Simons qui fermait le groupe juste devant lui il y avait Luca Paolini Bogaert qui a fait un petit signau au coureur de la formation Relax Bodysol pour lui demander de passer de prendre le relais c'est Baguet qui est là à présent il y a toute la meute des directeurs sportifs donc ça veut dire qu'on sait vraiment je pense qu'ils se sont relevés derrière il y avait des équipes dont on parlait beaucoup 1 minute 20 Becker 1 minute 20 des équipes dont on parlait beaucoup on parle beaucoup de Chocolat Jacques on parle peut-être pas suffisamment de l'équipe Mister Bookmaker reconstruite sur les ruines de la formation Palmans par contre là on a eu quelques victoires notamment celle de Homelope au Grand Prix d'Anhens dimanche dernier avec un podium tricolore puisqu'il s'est imposé devant pour revenir à l'histoire à l'équipe Chocolat Jacques je comprends pour pas la stratégie pourquoi ne pas ne pas avoir fait on met une équipe hier à Rolbeck et aujourd'hui à l'affaire par Benson pourquoi ne pas avoir mis une belle équipe avec Bruyne Land pour entourer Bruyne Land sur ce terrain qui lui convenait beaucoup mieux que sur le terrain d'hier accélération de Karsten Krohn tout de suite contrée par Berthe De Waal vous voyez le groupe 2 à 1 minute 20 un groupe dans lequel on pointe Baldato et on a vu sur l'accélération là aussi c'est une surprise ce coureur-ci champion de Russie que l'on découvre un peu Alexandre Patzenov chez Domina Vacanze une équipe qui sera autour de France contrairement à l'équipe qu'elle met l'équipe de Cipollini on ne sait pas ce qu'elle sera autour avec ou sans Cipollini ils sont quand même de très bons rouleurs puisqu'on a vu Andris No Dutz hier on l'a encore entreaperçu aujourd'hui et il y a ce coureur Badzenov qui se monte 6 hommes devant 4 qui vont essayer de revenir Le Bruyland qui vient seulement de passer sur la ligne Axel Merckx Berthe De Waal Marc Lotz Janek Tombak Michele Bartoli Michael Bogert devant et Luca Paolini et encore un petit peu plus loin ce coureur qui était 3e de la semaine catalane on relance on essaie de pouvoir partir d'avoir un peu d'avance crier enfin l'échappée décisive on pense que c'est pas mal ce qu'ils ont fait tout à l'heure les deux coureurs de la formation Relax Body Soul de revenir sur le groupe accompagné de Michele Bartoli pas habitué à avoir des coureurs espagnols s'illustrer lors des classiques mais c'est une course qui convient beaucoup mieux au cyclisme du sud au cyclisme latin pour les coureurs espagnols il y a des côtes mais il n'y a pas de pavé donc c'est une course qui convient je dis à ce jeu et comme ce coureur sort de la semaine catalane en 3e position ça veut dire qu'il a aussi une certaine bonne condition physique les conditions atmosphériques sont excellentes donc on découvre ces courants 17 hommes en tête 17 hommes à qui il semble enfin pas pour tous un des 17 qui devrait normalement s'imposer dans la 44ème édition de la flèche et ça va encore attaquer énormément parce qu'on voit il n'y a que des cassures même ici il y a encore 4 coureurs à l'arrière-plan mais il n'y a pas qui est à l'arrière-plan juste devant Florencio Cabré et là dans la descente il ne donne pas un coup de pédale pour rentrer et voilà on se retrouve avec les 17 même coureurs et on part maintenant on va aller chercher l'ascension alors que Tomback a pris un petit peu d'avance on va chercher l'ascension du Lakenberg très très proche ils me font peur parce que là maintenant dans une descente aussi rapide s'ils prennent un trou c'est vraiment il faut quand même tenir bien les mains sur le guidon c'est quelquefois les coureurs prennent énormément de risques des risques inutiles on essaie de relancer avec le champion de Russie Alexandre Baznenov Mark Lotz gros gros travail des deux équipiers de Michael Boger Michael Boger qui ne vient plus tellement en tête il demande tour à tour à Karsten Kroen et à Mark Lotz de faire le travail de boucher les trous d'essayer de provoquer des cassures en coup de groupe en coup de groupe Kurt 22 favoris je pense à Baguer normalement qui devrait venir se mettre en tête pour rouler et empêcher qu'une cassure se forme sur papier bien sûr l'équipe rapprovant est excellente et là maintenant on voit il met toujours un coureur devant ils sont trois dans cette échappée par rapport à l'équipe Cloteau de Mou ils ne sont que deux Axel revient c'est Karsen Kroen cette fois-ci c'est plus Mark Lotz mais Axel qui revient il me semble avec Didier Rousse oui Didier Rousse Axel qui se retourne Axel qui est très vigilant mais il aurait besoin peut-être plus de soutien de Baguer parce que si maintenant cet échappé se refait reprendre c'est Baguer qui doit aller dans une autre échappée mais là ils sont bien partis les trois viennent de creuser l'écart est-ce que Baguer est capable alors que j'ai vu je ne suis pas sûr que ce soit Didier Rousse qui soit avec Axel je pense qu'il est là au milieu de l'image Didier Rousse c'est encore Tomback c'est Tomback Karsten Kroen et Axel Merckx dans l'ascension du Lakenberg et derrière mais il faut prendre ses responsabilités Luca Paolini accélération accélération de Florencio Cabret je pense très puissant très impressionnant quand même puisqu'il a creusé un trou rapidement on rentre dans la finale la fatigue commence à se faire sentir nous sommes sur une partie très accidentée et je dis un coup à coste on peut facilement boucher un trou d'une vingtaine de secondes et on le voit regardez à quelle facilité il a bouché le trou sur le groupe d'Axel Xavier Florencio Cabret et ce sont peut-être des coureurs qui sortent de la semaine catalane je ne sais pas s'ils ont couru la semaine catalane mais si c'est le cas ce sont ce sont des coureurs qui sortent avec un une course à étapes dans les jambes c'est toujours bon qui était l'année dernière chez Onse il avait été 17ème de Tireno Adriatico et 25ème de Milan-San Remo course à laquelle il n'a pas pu participer cette année puisque son équipe relax-boddysol n'était pas qualifiée 44ème de Paris-Roubaix c'est pas mal non plus pour lui il a pu découvrir les pavés Bogert avec Dansaro Jouffre ou Jouffre des coureurs de la formation Landbock Credit Colnago qui ne réagissent pas non plus Keux c'est là qui forcément maintenant il a un rôle à jouer pour bloquer toute tentative de contre et dans le brunepute Florencio Cabret qui va se porter aux avant-postes Florencio Cabret Axel juste derrière il connaît toutes ses bosses lui Axel à la perfection ce qui n'est pas le cas de Cabret et voilà Paolini Paolini qui réagit qu'il ne veut pas laisser partir Lucas Paolini il y a aussi un garçon comme Mickey de Bartoli dans ce groupe là Paolini et Bartoli qui ont le désavantage d'être seul par rapport à Merckx par rapport à Bogert l'avantage ou le désavantage parce que là maintenant il n'a pas d'équipier il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas excusez-moi non c'est le désavantage d'être seul donc c'est lui qui doit tout faire il doit faire le travail s'il veut rentrer il ne peut pas demander à quelqu'un d'aller imprimer le rythme on va peut-être voir l'écart entre Paolini il y a quand même quelques mètres entre Paolini et les quatre hommes de tête oui quelques mètres dans l'ascension ça veut dire il est certainement encore à une cinquantaine de mètres du cointureur de tête et c'est difficile dans une côte on voit il pousse un braquet énorme pour essayer il met toute son énergie maintenant pour essayer de boucher le trou actuellement de profiter du bruneput et ça revient avec Bogert qui ramène De Waal qui ramène Didier Rousse et il y a un quatrième coureur qui serait bien Björn Leukmann c'est tout à fait son style alors qu'est-ce qu'il va faire Bogert il va passer ou pas Bogert passe ils doivent pas être loin du cointureur de tête ils doivent être très très près regardez comme Bogert Didier Rousse qui laisse un trou je sais pas si c'était sciemment ou non c'est Paolini qui doit faire l'effort pour revenir il peut pas passer derrière c'est pas passé derrière ils sont pas loin ils sont pas loin mais les 50 mètres à boucher là c'est vraiment dans la partie la plus dure il n'y a pas 23 secondes ça c'est une certitude je pense qu'ils ont franchi le sommet qu'ils doivent se retrouver dans la descente actuellement voilà dans la descente là on vient de vivre une sacrée partie de manivelle parce que cette contre-attaque ici c'était vraiment exploiter le bruneput pour faire la différence pour essayer de boucher le trou sur le groupe de tête et ils ne sont pas parvenus à boucher le trou donc ils doivent se trouver ici à encore une centaine de mètres ils sont là devant au bout de l'image on les voit ils vont rentrer les motos sont juste là dans le virage oui avec les motos ça facilite la tâche aussi parce qu'en ce moment sur les reportages on assiste quelques fois ça peut pas être pire qu'à Milan sans Renault et dernièrement dans une course belge aussi j'ai vu qu'il y avait pas mal de motos constatation Jean-Luc on l'a dit le cyclisme belge se porte bien et puis toujours beaucoup de monde sur les routes beaucoup de monde au départ ce matin à Zaventem et tout au long du parcours il y avait pas mal le spectateur il y a ici énormément de monde à l'arrivée c'est vrai que cette course la flèche Bramanson présente cette particularité de voir passer 5 fois les coureurs au même endroit oui c'est vraiment la fête ici dans la ville d'Alsenberg c'est un spectacle gratuit donc c'est vraiment le temps est de la partie et les coureurs nous offrent un spectacle magnifique donc pour les spectateurs c'est une épreuve sportive vraiment plaisante à suivre Bogert qui revient qui passe directement à l'offensive et devinez qui a plongé dans sa roue Axel Merckx qu'est-ce qu'on fait derrière on se regarde Tom Bach j'y vais j'y vais pas et on a eu un regroupement du groupe de tête donc on retrouve 17 coureurs maintenant avec Axel et Bogert qui viennent de s'extraire de ce groupe Bartoli qui tente de partir avec le champion de Russie et Serge Baguet le commande Tom Bach Florencio Cabret et ça repart devant on va retrouver cinq coureurs échappés deux hommes Bogert et Merckx et puis derrière ça c'est le duo de tête derrière qui a-t-on qui va rentrer un coureur de la formation ça doit bien être Berdowall il y a Didier Rousse en tout cas il y a Paolini il y a un deuxième coureur Rabobank qui doit être soit Carsten Krohn soit Marc Lotz je dirais Marc Lotz puisque Carsten Krohn avait quand même l'air d'être un peu emprunté lors de la jonction tout à l'heure ciseau mais on revient encore avec Baguet qui est contre voilà Baguet et Krohn donc c'était bien Lotz dans le groupe de tête trois hommes qui vont tenter de revenir Bartoli qui ramène ils vont être maintenant huit en poursuite oui mais là bien sûr on voit tout de suite le Rabobank et Baguet ils ne vont pas rouler ils ne vont pas relayer le coureur puisqu'ils ont leur leader devant c'est Bartoli qui fait tout le travail Michele Bartoli avec Carsten Krohn dans sa roue il ne doit pas espérer un relais il se retourne Carsten Krohn il n'y va pas là les coureurs voilà il faut y aller Florencio Cabreiva Berdewal aussi et on va rouler là l'importance d'avoir des équipiers derrière pour casser le rythme des coureurs qui se sont fait piéger ça roule ça roule pas ça roule pas surtout derrière devant maintenant ça s'organise et derrière ce sont des contre-attaques avec chaque fois un équipier un Rabobank ou un loto pour contrer le Bogert il va de bon coeur Bogert et Lotz Paolini Merckstruss et normalement Siemens voilà les six hommes de tête avec une petite centaine de mètres d'avance sur le reste du groupe où on n'arrive pas à s'organiser où on n'arrive pas à s'organiser mais on va aussi souligner le travail des équipiers bagué et Carsten Krohn qui casse le rythme et voilà Carsten Krohn qui est en tête qui se déporte les Saint-Trous c'est à De Waal à prendre ses responsabilités est-ce que c'est De Waal avec le contre-jour on ne voit pas bien non ça doit être le coureur de chez Dominava Kahn c'est Alexandre Badzenov donc on le voit le coureur à Beaubank se place d'une façon pour sauter dans la roue du coureur qui va attaquer directement la situation est idéale pour les Rabobank Bogert le leader est devant avec un équipier dans un groupe de 6 idéal pour Bagué également maintenant Bagué doit juste suivre les contre-attaques et ne pas mener de profiter d'une éventuelle contre-attaque d'une importance d'un équipier derrière mais à condition d'être bien présent dans la prochaine contre-attaque parmi les coureurs qui ont été piégés on a vu Bruyland ici Bartoli il est revenu une fois il s'est quand même laissé piéger voilà les coureurs qui animent malgré tout les coureurs de la formation relax body-sol plus petit gabarit ça devrait être normalement Florencio Cabret et tout de suite Carson Krohn dans la roue il se retourne et regarde mais il n'y a personne qui peut prendre le relais qui va l'aider Bartoli pas le second en tout cas Bartoli doit y aller De Waal doit y aller Keogs doit y aller les carques augmentent très bon travail d'équipe des Rabobank derrière 23 secondes toujours Boguert en tête le Lindenberg on le franchira encore une fois avant la fin de la course et Roos bien présent également avec le maillot champion de France c'est quand même une belle prestation de sa part aussi Marc Lotz qui a ramené Boguert Boguert qui remet une couche qui essaie d'accélérer encore une fois Lotz qui laisse un trou il faut combler il faut boucher et Nico Simons qui a été lâché tantôt qui est revenu qui est un petit peu en difficulté il fait l'élastique mais il se retrouve quand même dans le bon coup alors Boguert Paulini Merckx trois gros candidats à la victoire puis on mettra un petit peu derrière Roos et les équipiers enfin l'équipier Lotz et Nico Simons alors que là c'est le coureur de la formation Vlanderent et intérim Jan Keogs qui roule et pas de relais toujours Carson Krohn dans la roue dans un fauteuil Il n'y a aucune organisation chez Mr. Bookmaker non plus Le Kemans et Van Dower sont piégés ils sont là tous les deux Oui mais maintenant dans cet échappé on retrouve aussi des coureurs qui sont contents d'être présents là déjà d'être dans cet échappé des 17 mais peut-être pas suffisamment costaud pour accompagner Axel et Boguert et compagnie donc là on retrouve une sélection naturelle les meilleurs coureurs de vente les plus motivés mais avec aussi une condition physique et une motivation optimale optimale c'est la seule équipe qui essaye encore d'essayer de relancer d'accélérer derrière pour essayer de réduire l'écart mais ça sera difficile avec l'équipier de Rabobank il est toujours en seconde position et le peloton et le peloton est définitivement battu 2 minutes 58 je ne comprends pas un coureur comme Berdewa qui arrive chaque fois à faire la jonction qui arrive dans le montcou et qui ne prend pas le relais qui ne vient pas ou alors il joue la carte de Simons parce que Simons ne semble quand même pas être en super forme dans le groupe devant oui mais je dis il est peut-être content d'être là aussi avec ses coureurs bon quand on regarde la composition de ce groupe de test c'est quand même d'excellents coureurs et ça ce sont des jeunes coureurs qu'on découvre il a déjà gagné le Cholet la semaine passée de Wall mais bon le retrouver là c'est déjà une belle prestation également regardez l'écart 19 secondes ça a quelque peu diminué où sont-ils ils sont là quand même au loin il y a plus que 19 secondes à mon avis là c'est la bonne échappée qui vient de on assiste ici à le et on se retrouve sur cette route à Selars qui va nous amener au pied de la côte d'Alsenberg on va franchir pour l'avant-dernière fois ciseum en tête Lotz-Bogert et figurez-vous que l'année dernière ils étaient là tous les deux Lotz-Bogert et Freire étaient encore dans la bonne échappée Merckx Didier Rousse Nico Simons et Luca Paolini 26 secondes au Bogert de le retrouver dans la finale après être après sa course d'hier c'est une belle prestation également à souligner parce que hier il a quand même été échappé en compagnie de de Breland c'est bien on assiste à une contre-attaque d'un coureur de Bodysol mais il se retrouve seul donc seul en contre-attaque ça sera difficile de rouler contre cette échappée mais enfin ils ont quand même le mérite d'essayer de relancer le coup derrière il y a quatre petites bosses pourquoi pas pour un coureur comme celui-là s'il est frais s'il se sent bien Florencio Cabret non je pense pas les cas 20 passés déjà 30 secondes et là ça sera difficile pour lui les hommes de tête qui approchent maintenant du pied de la côte d'Alsenberg on va voir comment les six hommes vont franchir la bosse Axel en tête avec les deux coureurs à Beaubank dans sa roue Paolini Didier Rousse et Nico Simmonds toujours en queue de groupe Nico Simmonds le rythme le rythme est quand même assez élevé Merckx Bogert Lotz Marc Lotz qui maintenant prend les commandes pour son chef de file Michael Bogert déjà vainqueur ici l'an dernier déjà vainqueur en 2000 la contre-attaque à 32 secondes et le groupe déjà à 45 secondes donc c'est terminé c'est 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 Didier Rousse Axel Vigilant Paolini Marc Lotz et Nico Simmonds en tout cas Axel était annoncé comme un coureur prétendant à la victoire et là vraiment on n'a rien à dire sur sa prestation d'aujourd'hui il fait la course parfaite ah oui parfaite parce qu'il a sauté sur toutes les échappées sur tout le moindre groupe il pouvait pas être piégé Axel la façon de rouler de cette manière là c'est vraiment c'est une belle prestation de sa part Didier Rousse qui emmène Axel Merckx Luca Paolini je vous ai dit c'est pas étonnant c'est pas la première fois Luca Paolini dans la roue d'Axel Merckx on l'a sans doute prévenu chez Quickstep si tu veux aller jusqu'au bout si tu veux sentir le bon coup et bien tu prends la roue d'Axel Merckx c'est peut-être le coureur qui sur le papier est le plus explosif dans la bosse c'est peut-être Paolini peut-être mais la difficulté dans la Sunberg au sommet il reste encore 500 mètres de faux plats je veux dire et ça ça va peut-être c'est différent si auparavant l'arrivée se situait juste au sommet de la Sunberg et si l'arrivée se situe 500 mètres plus loin ça sera différent voilà les 6 hommes de tête qui ont franchi le sommet de la côte d'Axel Merckx qui reste 18 km 200 pour eux allez ils sont passés on va leur mettre 17 km 500 ce sera plus précis derrière en contre-attaque Florencio Cabret déjà plus de 30 secondes le baroud d'honneur est beau mais inutile pour Florencio Cabret à la décharge de ce coureur c'est un coureur qui découvre certainement le cyclisme belge il ne connait pas encore toutes les les situations tactiques suivre tel ou tel coureur tout à l'heure peut-être c'est vrai que Paolini a eu peut-être des instructions de suivre Axel on ne lui a peut-être pas dire l'espagnol donc et voilà à plus d'une minute maintenant Leukemans qui emmène le peloton avec évidemment qui casse le rythme et Kastern Krohn bon c'est fini mais qui peut encore aller rouler Leukemans le courant à un équipier Bartoli est seul isolé le champion de Russie aussi Tombak aussi et Paguet est là pour contrer il reste 4 ascensions Jean-Luc le Lakenberg à la sortie de Lot le Bruneput quand on arrivera à Dwarf et puis de Lindenberg et la côte d'Alsenberg 4 ascensions en 18 km de quoi faire la différence peut-être pour les hommes de tête pour les 6 hommes ici sortir dans le Bruneput oui je pense qu'on va vivre certainement à quelques démarrages de toute manière cette échappée va essayer d'exploiter les moindres côtes il reste 4 côtes mais je suis curieux de voir le comportement des Gabobank c'est sûr ils sont 2 dans cette échappée mais c'est pas pour ça qu'ils vont gagner la course il faudra voir comment des tas de fraîcheur des autres Bogert son 2ème jour on a vu que tous les cours qui ont couru Harald Becker ont déjà bâché pratiquement ou raté l'échappée je suppose que Bogert ici dans ce groupe a été un des seuls acteurs de cette finale d'hier donc il a quand même une 2ème journée importante Seymans Seymans c'était pas au départ hier Bob Paolini non plus Axel non plus et Axel non plus De Waal je ne sais pas non De Waal c'est Seymans excusez-moi Seymans je ne sais pas donc c'est quand même un point important de voir comment Bogert a récupéré après la course à Rulbeck Bogert justement légèrement distancé dans une équipe Rabobank qui marche je ne vais pas dire du tonnerre de Dieu mais qui marche très très bien depuis le début de l'année on avait vu Robert Barco aux 3 jours de Flandre il avait remporté la première étape et le classement final Steven De Jong remporté Kurn Bruxelles Kurn Oscar Freire vainqueur deuxième étape au trophée de Mallorque vainqueur de Luis Puig vainqueur d'une étape à Tireno et vainqueur on s'en rappelle de Milan sans Remo Robert Hunter qui s'est illustré lui au Qatar Lévi Leipammer qui avait gagné une étape autour de Catalogne Marc Lotz on l'a dit vainqueur autour du Ovar donc Seym pas mal on est à peine à la fin du mois de mars et vous voyez qu'on a quand même récolté pas mal de bouquets chez Rabobank et souvent des succès on appelle d'autres parce que cette équipe est sereine ils ont déjà remporté beaucoup de courses contrairement à d'autres qui présentent devant et là maintenant c'est beaucoup plus facile dans ces conditions-là de faire les courses parce qu'il y a moins de pression des directeurs sportifs et de leurs patrons chez Quickstep aussi la moisson a été bonne avec Bettini qui est en forme depuis le début de la saison avec Tom Bonen qui s'est imposé encore hier au Grand Prix de l'O3 et donc si pression il y a on dira chez Lotto où on attend un résultat mais on se rappellera que l'année dernière le printemps n'avait pas été exceptionnel jusqu'au Tour des Flandres et puis 24 Games avait remis tous les compteurs à zéro il avait surtout remis tout le monde d'accord en s'en imposant au Flandre et puis à Roubaix et une équipe comme Brioche-la-Boulangère mais c'est pas non plus le moment où on voit le plus souvent cette équipe-là elle arrive dans les courses françaises elle va commencer à marcher plutôt au mois de mai jusqu'à être présente sur les routes du Tour oui pour les équipes françaises c'est une période difficile et ce sont des cours plus tournés vers les courses à étapes maintenant de voir Didier Rousse avec son champion de France dans cette finale c'est quand même un bon présage pour les prochaines courses concernant l'équipe La Boulangère maintenant pour revenir à l'équipe Loto bien sûr la pression sur les épaules de cette équipe parce que tout repose quand même sur Van Pettegem si maintenant Van Pettegem rate sa saison classique s'il tombe malade avant le Tour des Flandres et pas à Roubaix quels sont les cours capables de gagner des courses dans cette équipe à part Van Pettegem là peut être le problème de Marc Sergent on aura peut-être une réponse tout à l'heure dans 14 kilomètres peut-être qu'on aura la réponse elle se nommera peut-être Axel Merckx en tout cas déjà de voir Axel dans la finale après avoir lu j'ai lu dans les journaux où en grand titre c'était Axel le leader aujourd'hui le leader mais le favori de la flèche Braborson et de le retrouver dans cette échappée finale c'est déjà une excellente prestation pour Axel il y a deux coureurs qui étaient leaders et favoris Bogert et Merckx et c'est les deux coureurs qu'on retrouve parmi ces six hommes de tête à 14 kilomètres de l'arrivée 14 kilomètres du but dans moins de 2 kilomètres moins de 2 kilomètres et demi on devrait arriver au Bruneput est-ce que c'est là que la décision va se faire Michel Worskuren qui n'a pas le sourire est-ce qu'il pense toujours à l'élimination d'Anderlecht en Coupe de Belgique on rappellera quand même qu'il est président d'honneur de la course ici président d'honneur mais je pense que ça ne doit pas lui satisfaire le résultat en Coupe de Belgique je sais que vous êtes supporter de Moucron on verra ce soir Jean-Luc je croise les doigts j'espère pour l'Excelsior qu'il fasse aussi bien que Beveren parce qu'après avoir battu Beveren la semaine passée 5-0 pourquoi pas créer l'exploit ce soir on revient au cyclisme 13 kilomètres et surtout le Bruneput qui s'annonce et qui se présente dans moins de 2 kilomètres à présent avec Bogert en queue de groupe dans la roue de Paolini Paolini qui a abandonné quelques instants la roue de Merck voilà il va y retourner évidemment et là on vient se porter qui est dans la voiture ça avec le contre-jou je ne vois pas très bien ce n'est pas Théodore Roy et ce n'est pas non plus Eric Brucking qui a roulé lui dans la voiture à Milan-San Remo Didier Rousse en queue de groupe maintenant ça devient très tactique et Nico Simons voilà son directeur sportif qui vient lui dire lui donner un conseil peut-être comment tu sens tout qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là il reste 13 kilomètres qu'est-ce qu'on doit dire un coureur déjà demandé bon des fois il n'y a rien à dire on voit sa figure on voit tout de suite l'état de fraîcheur à son visage il ne faut même rien lui dire mais alors bon maintenant Axel il doit prendre quelle roue il doit faire attention à quel les rabobans pour Simons c'est difficile là on voit maintenant les directeurs sportifs profitent encore de venir donner des instructions parce que le règlement veut qu'à 5 heures d'arrivée on ne peut plus aller aux côtés des coureurs mais bien sûr certains coureurs ont l'oreillette également Paulini on l'a vu il y avait le récepteur dans sa poche arrière exactement Marc Sergent qui était déçu hier il l'avouait il le disait je pense qu'on a vu une bonne équipe l'auto malheureusement ce qui nous a manqué c'est d'être présent dans les derniers kilomètres et ce qui nous manque c'est la victoire le problème pour l'auto c'est que McEwen est un ton en dessous pour l'instant il est un peu en difficulté bon hier s'ils étaient du grand McEwen bon il pouvait peut-être remporter cette course mais bon là il n'y a pas de miracle si on ne marche pas on est tout de suite en difficulté on a vu Wilfried Peters aussi venir il reste juste le directeur sportif de l'équipe brioche la boulangère qui n'est pas encore monté à la hauteur des 6 hommes de tête donc une minute pour le contre-attaquant et une 45 pour le dernier peloton donc c'est un bon 12 km de l'arrivée et nous voilà donc maintenant dans le bras une pute l'explication peut-être avec Michael Bogert en tête dans sa roue Paolini Didier Rousse Axel Merckx Marc Lotz et Nico Seymens qui va attaquer attaque de Nico Seymens c'est sans doute ce qu'on lui a dit il faut partir de loin qu'est-ce qu'on va faire ils vont se regarder coup de bluff ou pas Paolini il ne veut pas laisser partir qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va demander au Rabobank de prendre la responsabilité il doit prendre la responsabilité mais en tout cas Paolini oui ou non Nico Seymens pour Seymens c'est beau ce qu'il fait parce que oser aller attaquer les grands noms de cet échappé c'est pour un jeune courant c'est beau et voilà Marc Lotz qui va devoir y aller c'est Marc Lotz qui va se mettre en tête c'est normal c'est logique c'est l'équipier de Michael Bogert qui va imprimer le tempo et tenter de revenir sur Nico Seymens tout à l'heure on avait l'impression qu'il était un peu en difficulté mais en tout cas ce qu'il démontre là c'est quand même il faut avoir du cran il faut oser le faire il a tenté il a joué sa carte Nico Seymens conscient qu'il n'était pas le plus explosif et qui risquait sans doute d'être battu dans l'ascension dans la dernière ascension de la côte d'Alsenberg attention Marc Lotz parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'en accélérant il décroche Bogert s'il décroche Bogert c'est parce qu'il a la proue il décroche pas du tout Bogert Bogert va venir il va accélérer il va contrer Bogert ils ont Nico Seymens 100.5 voilà Bogert qui se met en tête qui vient à côté de Marc Lotz que faire Lotz qui forcément laisse le trou et bien le Bruneput n'aura pas permis d'être décisif on aura vu Nico Seymens passer à l'offensive le premier coureur a tenté sa chance le groupe 2 est à plus d'une minute donc il n'y a pas de soucis à se faire à ce niveau là Paulini Didier Rousse Paulini qui fait un geste pour demander à Rousse de passer et Axel dernier pour le moment cinquième position Seymens Paulini c'est Paulini qui va faire l'effort dans la descente et Axel qui est sur un qui ne s'énerve pas non c'est bien deux néerlandais un italien deux belges et un français si Didier Rousse venait à s'imposer ce serait une première Seymens repris par Michael Bogert et dans la foulée dans la roue on retrouve Didier Rousse Paulini Marc Lotz et on va le voir rentrer dans l'image sans doute Axel Merck le voilà moins de 10 km de l'arrivée il reste deux bosses pour s'expliquer deux bosses pour faire la décision mais la plus difficile c'était celle-ci c'était le broyne pute et le broyne pute n'a pas pu n'a pas su mettre en évidence un coup on n'a pas su maintenant on va avoir donc cette longue ligne droite pour aller sur Alsenberg et une attaque Marc Lotz Marc Lotz avec Paulini qui plonge Didier Rousse qui va faire l'effort accélération de Marc Lotz et il se relève il va tenter d'éprouver les adversaires de Bogert et permettre à Bogert d'attaquer dans la dernière bosse dans l'ascension d'Alsenberg maintenant pour Nico Seymens après avoir fait ce gros effort dans le broyne pute il doit un peu recharger ses batteries parce que là il a brûlé quelques cartouches mais enfin c'était quand même une belle phase de course de la part de Nico il y a des acteurs qui étaient déjà aux avant-postes l'année dernière Paulini troisième ici Bogert vainqueur Juste Freire qui n'est plus là remplacé par Marc Lotz Axel qui s'est régulièrement mis en évidence il a déjà été battu par Bogert en 2001 Axel c'est lui qui emmène je pense qu'ils doivent continuer un peu à rouler parce que là c'est quand même une ligne droite de 4 km avant d'entamer l'avant d'un aircoute mais ça va devenir tactique maintenant Axel dans la roue de Bogert Paulini dans celle d'Axel Didier Rousse et Marc Lotz pour terminer deux bosses encore le Lindenberg et la Côte d'Alsenberg on sent quand même qu'il s'observe c'est vraiment une partie de poker c'est devenu très tactique certainement c'est devenu un coup de poker c'est de nouveau un round d'observation entre ces 6 coureurs certainement 6 coureurs aux conditions parfaites parce qu'on se retrouve par là par hasard et ils vont essayer d'exploiter ces deux dernières côtes certainement mais quelle sera l'attitude des deux Rabobank dans cette finale Bogert vainqueur à deux reprises 12ème en 99 derrière Bartoli et 3ème en 97 et en 98 pour ce qui lui convient parfaitement attention à Didier Rousse parce qu'on ne l'a pas encore vu il n'a pas contré il a laissé Paolini faire le travail il est là alors est-ce qu'il est en forme est-ce qu'il est capable de placer une accélération dans la côte d'Alsenberg ou alors est-ce qu'il est comme vous le dites un peu en avance sur sa condition heureux d'être là non je pense pas c'est un coureur qui est en condition de toute façon on n'est pas ici dans cet échappé par hasard mais je suis qu'il va le comportement aussi de voilà l'attaque d'Axel Merckx je vous interromps Jean-Luc attaque d'Axel Merckx directement contrée par Bogert Didier Rousse Seymens Paolini et voilà tout le groupe se reforme oui et surtout de voir le comportement de Rousse et de Paolini aussi pour la victoire finale attention l'année dernière il s'était présenté au pied dans les mêmes conditions et Bogert avait déposé Paolini une année n'est pas l'autre je dis Bogert il est dans sa deuxième journée également 400 km en deux jours là et maintenant il est échappé de nouveau au roule pour essayer d'en découdre dans les deux dernières côtes parce que si je dis c'est une longue ligne droite on l'a vu Axel a attaqué mais directement contrée par Bogert s'il y a quelque chose à faire s'il y a quelque chose à faire il faut essayer d'exploiter les côtes mais c'était bien vu aussi de la part d'Axel tenter un coup de bluff un coup de poker ici maintenant il s'appelle Axel Merck il a le Sars 51 on le connait on ne va pas le laisser partir ce qu'aurait peut-être pu espérer Simon c'est qu'on se regarde quand il a accéléré quand Merck se démarre on ne se regarde pas ça c'est la différence aussi à porter un nom comme celui d'Axel ça ne doit pas être évident déjà être annoncé par tous les journaux comme le favori c'est encore un poids supplémentaire et être présent ça veut dire qu'il était certain de son coup et là maintenant j'espère pour lui qu'il peut mettre la flèche proportionnelle à son calmarès problème pour Axel on le sait il faut qu'il arrive seul donc il y a deux bosses qui doivent lui permettre de se détacher et de encore attaquer et on le voit il est toujours il est pris dans un étoile il est entre entre deux Rabobank donc il ne peut pas jouer l'effet surprise Paulini en tête Didier Rousse qui demande à Bogert de passer de temps en temps explique sans doute aux coureurs néerlandais et vous êtes deux c'est quand même un peu à vous à prendre des relais Marc Lotz 6 km de l'arrivée voilà dans le Lindenberg Paulini Bogert Merckx en embuscade Bogert qui se retourne qui regarde Paulini aussi est attentif et vigilant et Nico Simmonds en queue de groupe lui a dû quand même se refaire une santé après son attaque dans le Bruneput parce qu'il a eu le cran de le faire mais bon il faut oser le faire il a quand même fait le trou mais bien là ça a dû lui faire mal quand même donc c'est normal qu'il se réserve un peu actuellement qu'il se refasse une santé attention parce que la côte Lindenberg n'est pas très très longue 500 mètres alors Axel va-t-il accélérer non il se levait pour placer une offensive c'est pas le cas pour Bogert voilà qui demande à Simons de passer et là maintenant Bogert en 6ème position bon là il peut voir venir observer et voir le meilleur moment peut-être pour attaquer mais il est dans une bonne position tourne à gauche à présent là ça monte encore un peu et puis on va virer à gauche et on descend sur le centre-ville Axel il se retrouve en tête c'est une mauvaise position parce que s'il veut attaquer il doit attaquer de l'arrière et là ce n'est pas le cas il essaye de faire passer les autres Marc Lotz qui va attaquer attaque de Marc Lotz qui va contrer Didier Rous directement et voilà tentative avortée mais Rous remet une couche et lui qui va Didier Rous pourquoi pas se dit-il peut-être ma chance Marc Lotz derrière Axel qui est en première position vous l'avez dit c'était une mauvaise position Seymens Paolini Merckx et Bogert Didier Rous qui accélère voilà Axel qui a laissé un trou l'attaque de Marc Lotz sur la fin de l'ascension contrée par Didier Rous accélération du champion de France et voilà Nico Seymens à présent c'est pas mal joué non plus de la part de Seymens c'est Marc Lotz qui doit y aller c'est Marc Lotz qui doit faire l'effort et dans sa roue tout de suite Paolini on attaque à tour de rôle l'avantage du nombre pour l'équipe Rabobank oui mais on voit Lotz déjà dû faire un gros effort pour boucher le trou sur sur le champion de France et là maintenant il a aussi dû se mettre en travail pour chercher Nico Seymens Nico Seymens mais c'est son rôle c'est là l'avantage et le désavantage tout repose un peu sur leurs épaules alors on va profiter de la descente pour reprendre un peu son souffle et préparer la dernière ascension la côte d'Alsenberg 200 mètres d'ascension 4% de moyenne mais surtout le début de la côte qui est à 10% les 500 premiers mètres et là ça va être un peu tactique parce que les 500 derniers mètres sont faux plats même il y a après le sommet il y a une légère descente et ça remonte pour les 400 derniers mètres et là bon il peut y avoir un démarrage et que les autres restent sur place en se regardant il faudra aller au culot il faudra prendre ses responsabilités et tenter un coup de poker pourquoi pas et voilà le geste de l'expérimenté Didier Rousse qui demande à Nico Simmonds de passer là je suis dans l'impossibilité de dire là maintenant quel est mon favori parce que bien sûr les rabobans sont deux avec Bogert qui a 400 km dans les jambes ça ressemble quand même fort au final de l'année dernière avec Paulini avec Bogert et un équipier Marc Lotz il y avait Dave Bruylands l'année dernière en plus il pouvait s'attendre à une attaque de Bruylands dans la bosse on a Nico Simmonds qui va rouler différemment sans doute 2 km Rousse en bonne position aussi pour bien observer toutes les phases de course actuellement c'est Paulini qui s'est rabattu qui lui maintenant prend la roue de Michael Bogert il va falloir être explosif dès le début de la bosse et tenir Bogert qui laisse le trou regardez c'est Marc Lotz qui va encore devoir faire l'effort pour ramener et Paulini qui va il a bouché le trou sur Seymans et il y va Luca Paulini il se retourne et regarde un peu où on en est les barrières Nadar on approche on va virer à droite et puis on sera dans le double S là Bogert a vraiment laissé le trou pour reprendre sa place derrière ils reviennent et voilà dans le double S on arrive l'arrivée la ligne est au sommet il reste un peu plus d'un kilomètre Paulini mal placé en tête avec dans sa roue Marc Lotz puis Bogert Axel Merckx Didier Rousse et Nico Seymans pour fermer la marche on va voir on se regarde ils vont quand même pas aller en haut groupé non Axel vigilant dans la roue de Michael Bogert Nico Seymans c'est un peu difficile pour lui sur le début Paulini qui mène le train Bogert qui attaque accélération de Bogert qui va pouvoir aller derrière Paulini Paulini Lotz et Axel aussi Paulini qui fait l'effort Bogert joue son va-tout là maintenant il va pas se relever il va y aller maintenant et Paulini qui est revenu quand même assez facilement Paulini s'il tient jusqu'au sommet avant le peu de la petite bosse Marc Lotz qui paye un peu ses efforts Paulini qui devrait être le plus rapide au sprint entre les deux Bogert qui s'est retourné il voit qu'il amène Paulini sur la roue arrière sur le porte-paquet il a Paulini que faire Paulini ne demande pas mieux il est plus rapide que Bogert au sprint ils sont là au 500 mètres quasiment ça va peut-être encore revenir de l'arrière parce que ça revient avec Nico Simons Nico Simons Axel Merckx est là également Didier Rousse dans la roue Paulini dans un fauteuil Paulini dans la roue pour le moment sur le porte-bagages Nico Simons qui revient qui va faire l'effort et ce qui va lancer de très loin Nico Simons revenir et déborder les autres alors Paulini toujours dans la roue il ne sort pas Bogert de Paulini Simons pour le moment Paulini qui fait son effort qui déborde Bogert ça va être la victoire de Paulini attention Bogert est toujours en tête Paulini Paulini oui facilement Paulini et victoire de Luca Paulini devant Michael Bogert Nico Simons troisième quatrième Didier Rousse cinquième Axel et sixième Marc Lotz victoire facile de Paulini et week-end merveilleux pour l'équipe Quick-Step David Amon puisque après Tom Bonen hier au Grand Prix de l'E3 c'est la victoire de Luca Paulini aujourd'hui oui tout à l'heure je l'avais dit je me posais la question sur Paulini et l'attitude de Paulini et de Rousse et là de la manière comment Bogert a abordé le dernier kilomètre en jetant tous ses atouts dans le jeu et vraiment il a même perdu son équipier sur son démarrage avec Paulini dans la roue bon il était idéalement placé pour triompher aujourd'hui c'était le plus rapide au sprint dans un sprint en côte qui plus est cinquième victoire italienne ici la flèche Bramansson après Piannegonda après Bartoli après Arnaldo Pian Bianco en 64 et bien c'est la victoire de Luca Paolini on revoit ce sprint victorieux attention parce qu'il ne faut pas sprinter à la Isabelle non plus et je le disais tout à l'heure et apparemment l'année passée on a vécu le même final avec Paolini aussi et et Bogert et là aujourd'hui c'est différent il a vraiment été emmené dans un fauteuil qui s'est accroché et voilà donc le coureur de la formation Horax Bodisol Xavier Florencio Cabret qui restait lui il était tout à l'heure à 30 secondes il va terminer à 1 minute 35 Pixi-Bourg Nr. 1 pour 50 Fennig